Musique Je suis heureux, je suis heureux, j'attends octobre pour sauter de joie. Je ne te trouve plus même les paroles, c'est incroyable. Normalement je ne devrais plus avoir de voix tellement que j'ai crié. J'ai vécu la course en apnée, donc j'ai un peu de mal à reprendre mon souffle. Le prix du Jockey Club édition 2024 s'annonce palpitant et passionnant. Les redoutables anglo-irlandais arrivent en force avec Diego Velázquez et Ghostwriter, mais les Français ne s'en laisseront pas compter avec notamment Luke Devega et Fast Tracker. Avec Anne Lerner, le co-entraîneur de Luke Devega, l'X de la course j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez partagé cet avis ? Oui, bien sûr, tout à fait. C'est un cheval qui n'a couru que deux fois en compétition, toujours avec brio. Donc aujourd'hui, il va se retrouver dans le grand-main. Carlos, vous avez l'air plutôt détendu avec votre cigare en allant sceller Luke Devega. Oui, je suis très bien. C'est un grand moment pour nous et notre courrier, nos propriétaires. Le cheval nous a beaucoup aidé. Et c'est un grand moment à passer maintenant. Et en plus, vous connaissez déjà ça par cœur ? Vous avez déjà gagné le Jockey Club ? J'ai déjà gagné. Mais c'est un cheval un peu déceptionnel qu'on a, malgré qu'il n'a pas prouvé encore contre le bon. Merci. Je crois que votre choix, il est là-bas. Qui sera le gagnant de l'édition 2024 du Prix du Jockey Club ? Réponse, au bout des 2100 mètres. Et voilà qui se lance pour cette nouvelle édition du Qatar. Prix du Jockey Club 2100 mètres à parcourir. Loup Devega qui repart encore et qui amate dans une longueur, deux longueurs devant First Look qui vient en dehors avec Al Cantor qui est à troisième devant Sozy qui tente de refaire du terrain. Loup Devega qui va conserver ça, l'invincibilité s'imposant dans le Jockey Club, la surpuissance de Ronan Comac qui s'impose par la famille Lerner. Loup Devega est à vingt-tubes en passant. Lourdes Véga qui vient de France. Bravo Carlos. Magnifique, magnifique, magnifique. Renan, quel craque, raconte-nous tes sensations à cheval, ça doit être magique. J'ai pris un super course, j'ai voyagé à deux au carré comme on dit, la place où je voulais voyager. Et après le poulain il a été exceptionnel, il a été comme on l'attendait. Il a répondu présent, il nous a emmenés au poteau quand je l'ai décalé. C'est merveilleux. T'as même pas l'air si euphorique que ça là, t'as le droit de savourer là. Non, je suis heureux, je suis heureux, j'attends octobre pour sauter joie. Madame Mestralet, est-ce que vous vivez un rêve éveillé, propriétaire, éleveuse d'un gagnant de Jockey Club ? Comment vous avez vécu la course ? Oui, j'ai vécu la course en apnée, donc j'ai un peu de mal à reprendre mon souffle. Mais honnêtement, je n'imagine, je suis éleveur de chevaux depuis 30 ans, mais dans les pursons seulement une dizaine d'années, je n'imaginais pas arriver à ce résultat-là aussi vite. Je crois que M. Urano a été un très bon parrain pour moi. M. Urano, co-éleveur d'un craque. Est-ce que vous avez vécu des choses dingues dans cette ligne droite, look des Vegas qui gagnent comme un avion de chasse ? M. Urano, écoutez, normalement je ne devrais plus avoir de voix tellement que j'ai crié. Et mon petit-fils qui était à côté de moi, il a mal aux oreilles encore, c'est pour vous dire. M. Urano, en plus, pour la famille Lerner qui vous travaille depuis des années, ça doit être magique ce moment-là de communion. M. Urano, pour tout le monde, pour Carlos que j'aime beaucoup, pour Mme Mestralet qui adore les chevaux et qui fait un travail exceptionnel. M. Urano, c'est un cheval qui n'avait jamais couru le groupe, jamais couru l'Eastod, et là il arrivait dans le grand bain. Vous étiez confiant ? M. Urano, c'est vrai qu'il a très peu couru. Il a fait sa première course en novembre avec énormément d'aisance. Il a eu un petit souci de santé en février qui a fait qu'il n'a couru qu'une seule course au lieu de deux en début d'année. Mais à chaque fois avec la même aisance pour terminer avec une amplitude extraordinaire. Alors comme il était en pleine forme, on a dit, on tente, on y va. A continuer un petit peu l'histoire avec l'association avec l'écurie des charmes, comment ça s'est fait avec la mère de Louc des Véga ? M. Urano, j'ai des amis communs, ils m'ont fait rencontrer M. Urano, ils m'ont convaincue de me lancer dans l'élevage pour sang, j'avais fait des chevaux de sport pendant plus de 20 ans. Donc M. Urano m'a mis le pied à l'étrier en achetant avec moi quelques poulinières. C'est quoi les sensations quand on voit les lignes droites comme ça ? Ça change un petit peu du CSO, j'imagine, c'est d'autres sensations ? C'est d'autres sensations, c'est quand même très très fort, mais je dois reconnaître que cette course-là, j'ai jamais connu ça. Non, c'est vraiment là, j'étais très très... Ça fait déjà une heure avant la course, on est déjà sous pression avec les épaules complètement nouées. Et puis alors, cette arrivée avec cette aisance-là, je ne m'attendais pas à ça. Abdel, le cavalier d'entraînement de look des Vegas, raconte-nous cette ligne droite, ça a dû être complètement fou. Bah, ça vient même, tu ne trouves plus même les paroles, c'est incroyable. C'est toujours toi qui l'a monté ce look des Vegas ? Ouais, depuis qu'il est yearling, je l'ai monté, ça fait presque un an, deux ans, que je l'ai monté. C'est un cheval qui est vraiment différent des autres le matin ? Ouais, il est magnifique, il était un amour, il est gentil, il est magnifique. Voilà, c'est un métier magnifique, j'imagine quand tu vas le retrouver à l'écurie, là, tu vas lui amener tout un tas de carottes, j'imagine ? Ah oui, c'est le meilleur déjà à Milos, c'est lui. Carlos, avant la course, vous étiez le plus serein avec votre cigare, et là, vous avez toujours su que c'était un krach ? Il nous a toujours montré qu'il était bon, mais après la course de l'enchon, il a monté énormément. Et on a parlé avec mon fils, on ne pouvait pas laisser passer cette course-là. Il fallait tenter la chance. Tanté la chance, ça vous a souri, racontez-nous cette communion après la course, on vous a vu euphorique comme un enfant allait courir vers votre fils. Ça fait 21 ans, ça m'est arrivé, je suis écarté dans le jockey club, j'ai cruqué deux fois. Vous voyez déjà dans l'arc de triomphe, là ? Non, le gagné, surtout. Bravo, peut-être direction l'arc maintenant ? On peut rêver ! Bravo, félicitations. Direction l'arc maintenant ? Je pense, on verra. Il est engagé dans l'arc, on va voir la suite, mais bon... C'est un cheval qui va sûrement courir entre-temps en course, parce qu'il n'a que trois courses dans les pattes. Il faut lui donner un peu d'expérience, mais maintenant on a tout notre temps. Bravo, raconte-nous là, je vois que tu as le cadre. C'est un cheval qui a une place spéciale dans la famille Lerner maintenant, j'imagine, ce look d'Evega. Ah bah oui, c'est incroyable, on n'y croit même pas. Bravo. Bah oui, c'est incroyable, c'est incroyable. Sous-titrage ST' 501